C'est reparti pour le Ndu Festival, fait de reluissance de retrouvailles et de cohésion sociale dans le département de Didierville. La deuxième édition du Ndu Festival a été lancée le samedi 28 mars 2023 au Centre national des arts et de la culture à Abidjan-Kokodi, Anglais. Cette cérémonie de lancement a été l'occasion pour le commissaire général du Ndu Festival, Brugère Vert, d'en donner le contenu. Le Ndu Festival c'est une occasion pour les enfants de Ndu Nya de montrer une partie ou un pain de leur culture. Aujourd'hui l'organisation de la fête des Pâques, qu'on appelle Pâques Kino, il y a longtemps qu'à Ndu Nya nous célébrions Pâques Kino. Et à cette occasion on avait des danses, on avait des activités qu'on faisait à cette époque-là, qu'on ne fait plus. Et donc aujourd'hui à cette occasion où nous organisons le Ndu Festival, c'était de montrer les valeurs premières que nous célébrions à l'époque quand nous faisions Ndu. Quand nous allions à Ndu Nya pour la fête des Pâques Kino. Le Ndu Festival se tiendra du 6 au 11 avril 2023 à Ndu Nya, ville située dans le département de Didiervie. Pour cette édition, la grande famille Yaquadio a l'honneur d'accueillir le Ndu Festival. Cette célébration animée est l'occasion pour la population de Didiervie de se réunir et partager leurs coutumes et traditions. C'est également une aubaine pour les filles et fils de Didiervie de réfléchir sur le développement de leur localité. Pour ce faire, les réflexions de cette édition tourneront autour du thème « Promotion des droits de la jeunesse féminine en milieu rural ». Dans cette perspective, une activité de sensibilisation sur le droit des femmes sera organisée par Amnissi International. Je mise beaucoup sur la mobilisation. La mobilisation pour que toutes ces femmes qui sont dans le département de Didiervie, parce que c'est Ndu Festival, Ndu Nya que le festival va se passer, mais nous faisons un clin d'œil à toutes les femmes du département. Donc je miserais plutôt sur la mobilisation. La Fédération des organisations des festivals du Côte d'Ivoire nous respecte en marge de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous félicitons Ndu Festival. Nous serons à Didiervie, à Ndu Nya, pour les encourager à continuer parmi nous, parmi les commissaires généraux. Il y en a qui sont à leur 14e édition, à leur 15e édition. Nous souhaitons que Ndu Nya, dans 10 ans, dans 20 ans, soit loin, soit structurée. Certains festivals ont leur chaîne de télévision en Côte d'Ivoire. Certains festivals ont leur siège à Abidjan. Il faut que dans 50 ans, comme le festival qui nous accompagne, Ndu Festival atteigne ce niveau-là. Et nous sommes là pour les accompagner. Nous serons à Ndu Nya et nous leur souhaitons plein succès. C'est dans une ambiance conviviale, tentée de prestations artistiques, qu'après fin, cette cérémonie de lancement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada